... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Paris au Mondial de l'Automobile que nous allons visiter avec vous grâce à ce nouveau DVD d'Autopus. Thierry Soave, bonjour. Alors ici, c'est le grand show de l'automobile, le célèbre salon de l'auto de nos grands-parents. Ici, aujourd'hui, quelles sont les tendances ? Vous le savez, Jean-Louis, le salon de Paris, c'est le moment de l'année où tout le monde parle d'automobile. Alors il y a les passionnés, bien sûr, les acheteurs qui bénéficient d'une surface d'exposition unique qui leur permet de choisir, comparer leurs prochaines voitures, les médias spécialisés ou non qui mettent en avant dans cette période tous les problèmes liés à l'automobile et les constructeurs qui proposent des solutions, que ce soit en termes d'environnement, de sécurité routière et puis aussi le rêve, la créativité, c'est une espèce de feu d'artifice. Alors nous avons été à Francfort en l'an passé, nous sommes allés à Genève, nous sommes ici à Paris et toujours, toujours, toujours plus de voitures, toujours plus d'innovations, pourquoi ? Toujours plus de voitures, c'est très simple, vous vous souvenez, avant on changeait de voiture quand elle était usée, quand elle avait 100 000 km. Aujourd'hui, les voitures vieillissent quand même de moins en moins vite, sont de plus en plus fiables, de plus en plus robustes. Les constructeurs font en sorte de démoder les voitures, et voilà, il faut créer des nouveaux concepts, des coupés, des berlines, des breaks, des monospaces, etc. pour créer le besoin. Paris, c'est la France, les constructeurs français ? Alors là aussi, c'est une question de fierté nationale, il faut que nos constructeurs Peugeot, Renault et Citroën mettent en avant la qualité de leur gamme même quand ils n'ont pas une grande actualité produit, comme c'est le cas par exemple pour Renault cette année ou pour Peugeot, alors ils nous présentent des concept cars, des prototypes pour faire quand même un peu d'actualité. Bien, alors, vous avez vu qu'il y avait un menu au départ de ce DVD, un menu Alfa Ronde alphabétique, art comme Alfa Romeo, on va tout de suite chez Alfa, avec Marc Minary, voire peut-être l'une des plus belles voitures du salon d'automne. Attention, Alfa Romeo est de retour ! Et de quelle façon ? Voici la 8C Competition, un coupé sportif, deux places mais une mission, redorer le blason de la marque. Et si l'on en juge par les réactions des visiteurs du stand Alfa, c'est plutôt bien parti. Un style rétro et pourtant un dessin moderne, cette voiture affiche une vraie gueule. La présentation du concept car avait eu lieu il y a trois ans. Devant l'enthousiasme du public, le constructeur avait décidé de le produire en série. C'est donc chose faite, avec un design quasiment à changer. Cela dit, il faut se faire désirer, alors la Bella devrait être construite à 500 exemplaires seulement. On ne va quand même pas mettre son moteur d'origine Maserati entre toutes les mains. Un V8 de 4,7 litres et 450 chevaux, couplé à une boîte 6 vitesses, transmission au roue arrière, le message est clair. Place au sport et au plaisir de conduire. Une philosophie illustrée par l'habitacle, bien dans la tradition de la marque et qui va à l'essentiel. Ce nouveau coupé sera commercialisé l'année prochaine. Et ce qui est bien, c'est que son style annonce aussi celui des futurs modèles de grandes séries de la marque. Des modèles plus abordables, comme une berline compacte attendue fin 2007. Pas encore sortie, l'Alpha C8 a déjà une rivale chez Audi. C'est elle et elle s'appelle la R8. Une voiture de course pour la route. Elle a même l'ambition de s'attaquer à des rivales encore plus prestigieuses, les Porsche et Ferrari. Il faut se souvenir qu'Audi possède Lamborghini. La marque Osano a pu donc allègrement profiter des acquis techniques du Taureau. La base est celle de la Lambo Galliardo. La carrosserie est en aluminium et la transmission intégrale, vieille tradition Audi. Cette voiture est bien sûr une stricte deux places. Et pour rivaliser avec les 911 ou F430, les spécialistes du segment, il faut assurer côté cavalerie. Sous le capot, on trouve donc en premier lieu un V8 essence à injection directe. 4,2 litres et 420 chevaux. Le V10 de la Galliardo devrait apparaître par la suite. Ça va faire mal. Tarif minimum, 100 000 euros. Véritable véhicule image, cette R8 ne sera pas proposée en diesel. Pourtant c'est bien avec cette motorisation qu'Audi a remporté les dernières 24 heures du Mans. Une maquette du prototype vainqueur trône donc en bonne place sur le stand. Mais comme pour prendre le contre-pied de la tendance actuelle, Audi fait étalage de sa puissance en jouant à fond la carte sportive avec l'A3 S3. Une berline à l'apparence trompeuse. Son 4 cylindres 2 litres turbo délivre 265 chevaux. Son châssis retravaillé et la transmission intégrale la soude au bitume. Heureusement, les freins sont surdimensionnés. Le tout pour 40 000 euros avec bien entendu l'habituelle qualité de fabrication de la marque. Enfin, Audi propose en France le coupé TT, deuxième du nom. Là aussi, place au sport avec uniquement des moteurs essence. Le 2 litres turbo en version 200 chevaux. Et le V6 3 litres 2, celui-ci fournissant la bagatelle de 250 chevaux. Le tout au service d'un châssis en aluminium. Le prix du plaisir, 34 000 euros. C'est beaucoup certes, mais là encore, c'est une tradition chez Audi. Décidément, certains constructeurs allemands sont lancés dans la course à l'armement. Voyez BMW qui dévoile ici son coupé série 3, avec sous le capot de quoi vous faire perdre tous vos points de permis de conduire en moins de temps qu'il nous faut pour le dire, même en diesel. Les preuves, les voici. Les 6 cylindres diesel vont de 231 à 286 chevaux sur la 335D, équipés d'un double turbo. Les moteurs essence culminent à 306 chevaux. Dans ce cas, il s'agit d'un nouveau 3 litres biturbo là encore, ce qui lui procure en plus une souplesse phénoménale. Le coupé série 3 n'est pas qu'une berline modifiée. Il est plus long, moins large et plus bas, mais il conserve ce qui a toujours fait sa force. 4 places exploitables, un vrai coffre et bientôt une version découvrable. Chez BMW, on espérait voir le nouveau X5. Toujours plus long, toujours plus chic, mais le gros 4x4 de luxe se réserve pour le salon de D3 en janvier prochain. Explication, il est fabriqué aux Etats-Unis, qui constitue également son premier marché. Par parenthèse, si vous vous demandez comment on met au point ce genre de voiture, et bien voici quelques images que jusque-là, BMW a jalousement protégées. Il s'agit de prototypes plus ou moins camouflés, des engins qui valent des fortunes, car ils sont assemblés de façon artisanale en très très petite quantité, et ils embarquent des tas de capteurs pour effectuer des mesures. On les expédie alors dans la chaleur du désert. Ici, les sables de Dubaï. Objectif, travailler sur la transmission, la tenue de route et bien sûr, la climatisation. Ensuite, direction le Grand-Froid, au nord de la Suède. Ainsi, les ingénieurs peuvent rouler discrètement avec les prototypes, les mettre en situation extrême et poursuivre leur mise au point, en l'occurrence ici celle du différentiel et des systèmes d'assistance à la conduite. Sans oublier bien sûr, le chauffage. En attendant le X5, voici le petit frère, le X3. Il se refait une beauté. Boucliers et phares reçoivent un léger coup de pinceau. C'est vraiment très subtil comme retouche, mais sous le capot apparaît le moteur 3 litres diesel double turbo de 286 chevaux, parfaitement adapté à ce genre de véhicule. Le X3 devient ainsi le 4x4 diesel le plus puissant de la gamme BMW. Enfin et pour le plaisir, voici le cabriolet M6. V10 507 chevaux. Pas question ici de s'apesantir sur son tarif de 125 000 euros, non. L'équipe d'autopus veut juste partager avec vous quelques instants de bonheur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 l'Américain traverse une période délicate. C'est le cas de General Motors et de sa galaxie de marque. A Paris, Cadillac présente pourtant son nouveau 4x4 de luxe taille XXL, l'escalade, devenue en quelques mois la coqueluche d'Hollywood et des rappeurs. Plus long qu'un Audi Q7, ce mastodonte débarque avec un V8 6,2 litres de 400 chevaux, pratique pour les créneaux en ville, où ce genre de véhicule est de plus en plus décrier, surtout à 70 000 euros. Non loin de là, Chevrolet expose également un 4x4, mais beaucoup plus modeste, le Captiva. Il s'agit en fait du cousin de l'Opel Antara que nous verrons tout à l'heure, avec bien sûr une finition à l'américaine, c'est-à-dire un peu moins soignée. Deux moteurs seulement sont disponibles, un diesel et un V6 essence, selon 4 niveaux de finition. Et le haut de gamme peut recevoir jusqu'à 7 personnes. Premier prix, 28 900 euros pour ce modèle qui sera également disponible début janvier en version deux roues motrices, comptait alors sur 3 000 euros de moins. Thierry Soave, on vient de voir les gros 4x4 américains, toujours plus énormes, plus pollueurs, plus voraces. Est-ce que tout cela a un sens aujourd'hui ? Vous savez, Jean-Louis, en matière d'automobiles, ce sont les Européens qui sont en avance sur les Américains. Donc on le voit aujourd'hui, il y a eu un retournement de l'opinion publique aux Etats-Unis sur tout ce qui concerne les problèmes liés à la pollution. Et les constructeurs américains sont fort dépourvus, ils n'ont pas les gammes adaptées à ces nouvelles considérations. Donc ça profite aux constructeurs japonais, à quelques constructeurs européens, et pourquoi pas, avec cette nouvelle donne, un jour aux constructeurs français, on ne sait jamais. Justement, chez les Français, on y est, on est chez Citroën, une firme qui n'allait pas très bien il y a quelques années, qui maintenant a remonté le courant, qui nous montre ce magnifique concept car, la Métis, qui sera sans doute l'une des grandes venaites du salon. Oui, si je peux me permettre, la grande star du salon, c'est bien ici, chez Citroën, mais c'est plutôt la C4 Picasso. Alors la Métis, c'est sympa, c'est un très bel objet, avec des détails qu'on retrouvera certainement sur les Citroën de demain, mais dans la Picasso, on a aussi beaucoup, beaucoup d'innovation, et c'est déjà l'une des stars des comparatifs d'autobus. Alors on va la voir tout de suite avec Marc Minari. Elle est l'une des plus grandes vedettes de ce salon, la Citroën, c'est Métis, un concept car qui fait tourner les têtes, autant par sa couleur rouge vif que par son dessin et ses caractéristiques. 4,74 m de long pour seulement 1,24 m de haut, une allure de coupé, mais 4 portes, qui s'ouvre selon une articulation très sophistiquée. A l'intérieur, bien sûr, ambiance futuriste et quelques bribes d'éléments réalistes, comme le volant à moyeu fixe, cher à la marque, ou le pédalier électrique, c'est lui qui se déplace et non le siège du conducteur. Un conducteur qui, d'ailleurs, dispose d'un appui-tête fixé au toit. Un prototype, c'est évidemment une vitrine du savoir-faire d'un constructeur. Citroën équipe donc cette C-Métis d'une motorisation hybride, diesel et électrique. En clair, un V6 HDI de 208 cheveux sous le capot et deux petits moteurs électriques installés dans les roues arrières. Pour accompagner le rêve du visiteur, Citroën donne même des chiffres de performance. 6 secondes 2 pour passer de 0 à 100 km heure, 25 secondes 4 pour le kilomètre départ arrêté et 250 km heure en vitesse de pointe. Reste que, si ces prototypes de salon sont là pour faire parler, ils donnent aussi des éléments sur le futur style de la marque. Et dans le cas de la C-Métis, ce sont surtout le grand pare-brise et la calandre qui retiennent l'attention, ses phares élancés, ses chevrons modernisés. On les retrouvera sans doute dans quelques temps sur la route. Du rêve et du sport donc chez Citroën, mais aussi la réalité bien concrète avec un modèle très attendu, le C4 Picasso, un monospace qui a bien l'intention de devenir la référence de la catégorie. Et ce nouveau venu fait très fort par son allure d'abord, très haut de gamme et par sa taille, 4,59 m. Il est tout simplement le plus grand des monospaces compacts. Le C4 mesure 31 cm de plus que l'actuel Xara Picasso, 9 cm de plus que son rival favori, le Renault Grand Scénic. Dans un premier temps, c'est la version 7 places qui est proposée, le modèle 5 places plus court et 8 programmés pour l'année prochaine. Premier renseignement, le dessin du C4 Picasso donne un coup de vieux à ses concurrents. Un bon point également pour la qualité de présentation et de fabrication reste à ajuster les pièces au mieux. Le pare-brise est immense, il remonte sur le toit. Cela favorise et la visibilité et la luminosité intérieure. L'instrumentation est centrale comme sur la plupart des monospaces, mais les essayeurs d'autoplus ont relevé un défaut. Le compteur de vitesse est masqué par la jante du volant et la main droite du conducteur. Un volant à moyeu fixe comme sur la berline C4 est surchargé de boutons de commande sur les versions haut de gamme. A propos de haut de gamme, le diesel 2 litres HDI 138 chevaux est proposé avec une boîte automatique robotisée à 6 rapports. A la manière de la mythique DS, c'est un tout petit levier qui la commande associé à des palettes placées derrière le volant. Dans cette configuration, le C4 Picasso dispose d'un équipement de série très riche avec les aides à la conduite traditionnelle, 7 airbags dont un pour les genoux du conducteur, des phares aux zénons directionnels, bien sûr un régulateur limiteur de vitesse et une suspension arrière pneumatique à l'arrêt appuyé sur ce simple bouton placé dans le coffre vous permet d'abaisser le seuil de chargement de 14 cm. Pratique ! Pratique, mais tout cela à un prix, plus de 30 000 euros pour ce haut de gamme. Un tarif digne des grands monospaces qu'il faut donc justifier par de vraies capacités à satisfaire une famille. Et là, c'est une réussite. Nos essayeurs placent d'emblée ce nouveau venu en tête de la catégorie devant sa majesté scénique. Ses points forts, d'abord sa modularité, le C4 fourmi de rangement, son coffre est le plus grand du segment et ses sièges se manipulent avec facilité contrairement à une mauvaise habitude répandue chez les monospaces. En configuration 7 places, il reste un peu d'espace pour des bagages et les deux passagers du dernier rang bénéficient d'un plancher évasé, une astuce utile pour caser leurs jambes. Ensuite, ce nouveau modèle affiche un confort au-dessus du lot. Alourdi par les éléments de confort et de sécurité, il n'est pas un foudre de guerre et ses reprises ne sont pas exceptionnelles, mais son comportement routier est irréprochable. Au chapitre mauvais point, des versions d'attaque vraiment trop pauvres en équipement, des performances dans la moyenne et surtout donc un tarif élevé qui le prive de la note maximale de 5 étoiles dans les appréciations d'AutoPlus. Deux versions essence et deux diesel sont disponibles selon quatre finitions. Premier prix, 21 000 euros. Enfin, la Xara Picasso, elle, reste au catalogue. Et voici la voiture préférée des pays émergents, celle qui apporte la révolution sur nos marchés occidentaux et qui fait encore l'actualité au Mondial, la Logan, bien sûr. Cette fois, c'est la version break qui débute sa carrière. Autoplus, vous en avez montré le concept car lors du salon de Genève il y a plusieurs mois. Voici donc le modèle définitif. Si vous avez une famille nombreuse, un budget réduit et que l'aspect pratique prime dans vos critères de choix, n'allez pas plus loin, c'est cette auto qu'il vous faut car à 9 000 euros, vous aurez beau chercher, vous ne trouverez rien d'équivalent sur le marché du neuf. Moins de 4,50 m, une configuration 7 sièges possibles, jusqu'à 1 700 décimètres cubes de chargement banquette rabattue, deux portes vitrées à l'arrière, la vedette de Dacia, la filiale roumaine de Renault, trace son sillon au pas de charge. Pour l'aider dans sa conquête du marché, une offre de moteur essence et diesel éprouvée est issue de la banque d'organes du groupe. Cela dit, un peu de patience, les livraisons débuteront en début d'année prochaine. Et puis, si décidément, vous êtes un fan de la Logan mais que vous la souhaitez un peu mieux équiper, voici votre vœu exaucé avec cette version prestige. Les boucliers et les rétroviseurs sont peints couleur carrosserie, les jantes sont en alliage et le moteur est le 1,6 litres porté à 105 chevaux. A l'intérieur, quelques détails de finition sont améliorés et un autoradio CD MP3 fait même son apparition en option quand même. Tarif de cette version prestige, 10 290 euros. Les experts du marketing voudraient vendre deux Logan à une même famille pour le prix d'une berline classique qu'ils ne s'y prendraient pas autrement. Fiat va mieux et c'est à la grande des puntos qu'il le doit. Il n'y a pas grand chose pourtant à se mettre sous les dents sur le stand du constructeur. Passez quand même découvrir le Truckster, un délirant prototype d'utilitaire, on n'est pas prêt de le croiser sur nos routes. Et puis la Panda 100 HP, une déclinaison musclée de la petite italienne. HP comme Horsepower, en clair, 100 chevaux piaf sous le capot, une puissance tirée d'un moteur 1,4 litres. Cette Panda reçoit un traitement spécifique des suspensions et des freins, des jantes alliages en intérieur sport et une calandre qui fait penser aux Volkswagen et Audi. Il y a pire comme source d'inspiration. Commercialisation autour des 13 000 euros au printemps, époque à laquelle devrait apparaître la remplaçante de la berline compacte de Fiat, la Stylo, de quoi confirmer le renouveau du constructeur turinois. Aux Etats-Unis, Ford est dans la tourmente. Le groupe va supprimer 10 000 emplois, en plus des 30 000 déjà annoncés, et fermer deux nouvelles usines d'ici deux ans. Bill Ford, l'arrière-petit-fils du fondateur, vient de laisser les commandes à un ancien dirigeant de Boeing, chargé de traverser les turbulences. Au premier semestre, Ford a perdu 1,4 milliard de dollars. Officiellement, les restructurations ne devraient pas affecter la branche Europe, qui présente à Paris un concept car très attendu, c'est celui de la Mondeo, le haut de gamme dont vous découvrez l'aspect quasi définitif, mais dans sa version break. Style maison affirmé et résolument moderne, aspect flatteur, taille et qualité en hausse, cette future Mondeo arrivera avec de solides arguments, notamment côté motorisation, de 110 à 220 chevaux en essence jusqu'à 180 chevaux en diesel pour cette rivale des Peugeot 407 et Renault Laguna. Ford qui travaille également sur un SUV compact basé sur la Focus, met quand même sur le marché une vraie nouveauté, la version cabriolet de sa berline moyenne. Avec 4,51 m, elle est un peu plus longue que ses concurrentes, les Renault Mégane et Peugeot 307 CC ou les plus récentes Volkswagen EOS et Opel Astra Twin Top. Contrairement à ces dernières d'ailleurs, la Focus CC ne dispose pas d'un toit articulé très compliqué, il se replie en deux parties, ce qui prend plus de place sous le couvercle de mâle. Une mâle dont la capacité annoncée est pourtant la plus importante de la catégorie. La voiture affiche une ligne équilibrée, découverte comme fermée, ce qui n'est pas toujours le cas de ce genre de modèle. Surprise en revanche de nos essayeurs, lors de leur prise en main, quelques gouttes de pluie se sont infiltrées dans l'habitacle, Ford assure que le défaut sera corrigé sur les modèles de série. Pour propulser cette Focus CC, deux moteurs essence et un diesel filtre à particules et pour l'acheter, le premier prix est de 23 000 euros. C'est un peu mieux placé que la concurrence. Dommage, comme souvent, ce genre de véhicule fait son apparition à l'automne. Citroën, Fiat, Ford, c'est un petit peu toujours les mêmes marques dans les salons, Thierry. Oui, Jean-Louis, mais pas ici. Cette année, à Paris, on a quand même un événement, c'est l'arrivée des constructeurs chinois et ça, c'est nouveau. C'est vrai. Great Wall, ça veut dire muraille de Chine en anglais. Mais qu'est-ce que ça vaut, ça ? Honnêtement, on n'en sait pas encore grand-chose. Vous connaissez la devise d'AutoPlus, on ne croit que ce qu'on teste. Donc, on n'a pas encore eu l'occasion d'en laisser voitures sur nos bases habituelles de Montlhéry. Donc, on en saura un peu plus lorsque nos experts du Labo AutoPlus auront essayé ces voitures dans toutes les conditions. Ce qu'on peut dire, déjà en statique, après avoir examiné ces voitures chinoises sous toute leur couture, c'est que la qualité perçue ne semble pas extraordinaire. Et pour tout dire, ce n'est pas une grande surprise. On savait que les voitures chinoises étaient loin du standard des Européens. Mais attention, vous vous souvenez des voitures japonaises dans les années 70, Jean-Louis ? Ça faisait rigoler tout le monde. Et puis on voit le résultat aujourd'hui. Toyota est bientôt au numéro 1 mondial et en qualité de fabrication sont les meilleurs du marché. Donc, personne ne prend cette menace à la légère, surtout pas les constructeurs européens. Eh bien, justement, au Japon, on y va et on y va avec Honda. S'il existe un constructeur qui s'est toujours démarqué par l'originalité de sa production et ses audaces techniques, c'est bien Honda. C'est le cas avec la Civic, cet OVNI roulant qui voit sa gamme renforcée par l'arrivée de la version type R. R comme Racing. C'est donc un modèle sportif, son allure en témoigne et les 200 chevaux du moteur 2 litres atmosphérique en apportent la confirmation. Autre atout de Honda, son 4x4 compact. Voici la très attendue nouvelle génération du CR-V. Très attendue notamment du fait qu'il s'agit d'un concurrent direct du roi de la catégorie, le Toyota RAV4. Le nouveau venu profite donc d'un coup de crayon inspiré, un peu break, un peu monospace, comme le veut la tendance actuelle, mais bien sûr, toujours 4x4. Honda annonce avoir amélioré la rigidité et le comportement routier du CR-V et son équipement est revu à la hausse. Ainsi, il peut recevoir un régulateur de vitesse avec radar, il repère la voiture qui vous précède, maintient une distance de sécurité et freine si nécessaire. Pour affirmer la dimension loisir de ce modèle, ces moteurs ne se lancent pas dans la course à la puissance. Diesel 140 chevaux et essence 150 chevaux sont au programme. Dernier point, la porte arrière ne s'ouvre plus sur le côté, mais désormais façon classique, vers le haut, une autre façon de se démarquer de l'obsédant RAV4. La Jeep, vue de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est toute l'automobile à la sauce américaine, un 4x4 bâti pour les grands espaces, un peu rustique et pas très regardant sur la consommation de carburant. Et bien, avec la crise qui frappe le secteur aux Etats-Unis, avec des clients qui se tournent vers des modèles plus économiques et se prennent de passion pour l'hybride, il fallait réagir. Daimler Chrysler, qui a revu à la baisse ses prévisions de résultats pour cette année, lance donc des Jeeps plus accessibles et de taille réduite. C'est le cas du Compass, 4,40 mètres, un 4x4 de loisirs plein de qualité, notamment, bien sûr, en tout terrain. Équipé d'un moteur diesel, indispensable pour réussir en Europe, il se positionne comme le moins cher de la catégorie. Mais pour s'attaquer à la référence, le Toyota RAV4, il faudrait une finition digne de ce nom, ce qui est loin d'être le cas. Les plastiques sont durs, pas soignés, ajustés sommairement et ils enlèvent une partie du plaisir de conduire cet engin au dessin très particulier. Ingrat ou original, à vous de juger, concluent les essayeurs d'Autoplus, selon lesquels il faudra choisir entre la qualité et l'image des Japonais et des Coréens et le prix imbattable de ce Compass américain. Chez Jeep encore, la Wrangler est de retour, toujours rustique, Mamie ne va pas se refaire à 60 ans, mais en deux versions, trois ou cinq portes. La célèbre calandre est fidèle au rendez-vous, le pare-brise rabattable aussi, mais ce modèle fétiche reçoit des aides à la conduite moderne, à tester au printemps prochain. Les constructeurs coréens Hyundai et Kia sont désormais bien implantés chez nous. Agressifs sur les prix, ils ont réussi à s'installer durablement dans le paysage automobile. Maintenant, ils font mieux, ils conçoivent et produisent des modèles sur le sol européen. C'est le cas de cette nouvelle Kia, la Ceed, une berline compacte construite en Slovaquie. Cette rivale des Peugeot 307 et Renault Mégane adopte un dessin à la fois élégant et passe-partout afin de séduire le plus grand nombre. 4,20 m de long, trois moteurs essence et deux diesel pour cette voiture proposée d'abord en cinq portes. Les versions trois portes et brake arriveront en fin d'année prochaine. La planche de bord reflète un subtil mélange des influences européennes et asiatiques. Oui, vraiment, on est bien loin des coréennes d'il y a seulement quelques années. Confirmation avec le Carence, le nouveau monospace compact de Kia. Il se place donc dans la catégorie dominée par le Renault Scénic et il compte bien bousculer la hiérarchie. Ses armes, une finition en net progrès, un équipement de série pléthorique, un bon comportement routier et toujours son prix, de 20 000 à 26 000 euros. A ce tarif-là, il faudra vous passer d'un volant réglable en profondeur et vous satisfaire d'un volume de coffre limité, d'un confort perfectible ou encore d'une modularité en retrait par rapport au meilleur. Mais si votre priorité reste de transporter votre petite famille dans de bonnes conditions, alors le rapport prix-équipement du Carence mérite réflexion. Lancia fête ses 100 ans et un siècle d'existence, il faut le célébrer de belles manières. Voici donc le concept de la future Delta HPE, un nom très évocateur pour les amoureux de la marque. Dans les années 80, la Delta première mouture disputait le championnat du monde des rallies sous cette appellation. Lancia, c'est une image de glamour et de luxe, mais une image qu'il est urgent de dépoussiérer. Sa participation à la récente Mostra de Venise, par exemple, ne doit rien au hasard. Cette Delta va donc se positionner au sommet de la catégorie des berlines compactes avec sa longueur de 4,50 m et son traitement haut de gamme. Le style est identifiable au premier coup d'œil. C'est d'ailleurs un tour de force pour les designers de conserver une référence au passé, comme cette célèbre calandre. L'habitabilité et la contenance du coffre ont fait l'objet de beaucoup d'attention, de même bien sûr que des motorisations qui devraient aller de 120 à 200 chevaux et sans ces diesels. Lancée fin 2007 ou début 2008, cette Lancia partagera sa plateforme avec la future Fiat Bravo qui, elle, apparaîtra plus tôt. Le renouveau de l'automobile italienne et donc de l'empire Fiat est en route et c'est tant mieux. C'est vrai, les 4x4 n'ont pas trop la cote en ce moment. Mais quand on s'appelle Land Rover, on est bien obligé de persévérer et de renouveler sa gamme. Voici donc le Freelander deuxième version. Ce Freelander 2 garde donc son allure générale, subtilement modernisé. Le but est clair, faire immédiatement référence au grand frère, le Range. En revanche, ce nouveau venu n'est désormais disponible qu'en cinq portes. Il est évidemment plus long, plus haut, mais surtout plus large que le précédent de 10 cm. Conséquence immédiate, la tenue de cap est en net progrès. L'amélioration se ressent aussi au niveau de la qualité de fabrication et dans l'habitacle dont la finition monte d'un cran. Mais un Land Rover, c'est bien sûr aussi fait pour aller crapahuter et il s'en donne à cœur joie grâce à sa transmission intégrale repensée. Les moteurs gagnent une cinquantaine de chevaux, c'est considérable. Le V6 Essence atteint désormais 230 chevaux. Couplé à la boîte auto à six rapports, il permettra d'abattre les kilomètres. Mais c'est la version diesel 2,2 litres et 160 chevaux qui remplira les carnets de commande de ce Freelander 2. Lexus, vous connaissez certainement, c'est la marque de prestige du groupe Toyota. Elle a vendu 400 000 exemplaires dans le monde l'année dernière et ne cesse de progresser. Son crédo est simple, qualité de fabrication irréprochable, luxe intérieur, et technologie de pointe. En voici une nouvelle démonstration avec la limousine haut de gamme, la LS 600 H. H comme hybride, car comme Toyota, la maison mère avec sa Prius, Lexus mise sur cette technologie, mais en la mettant au service d'un V8 de 5 litres de cylindrée. Résultat, avec l'appoint de deux moteurs électriques, l'équivalent de 450 chevaux, passés au sol via une transmission intégrale permanente pour une consommation mixte annoncée à moins de 10 litres. Quant à la pollution en ville, elle est réduite puisque, comme sur toutes les hybrides, la voiture fonctionne sur l'électricité à l'arrêt, au démarrage ou à faible vitesse. Et si l'envie vous vient d'entreprendre un long parcours dans ce cocon douillet, vous en apprécierez la technologie comme ce régulateur de vitesse qui gère les cars avec les autres voitures et maintient le cap sur l'autoroute. Après tout, c'est peut-être en passager que ce genre de voiture s'apprécie le plus. Mazda, c'est un constructeur dont on parle peu. Pourtant, ce Japonais a placé cette année sous le signe du dynamisme et son stand le prouve. Voici d'abord le petit Roadster MX-5, une légende roulante. D'ordinaire, pourvu d'une bonne vieille capote en toile, il s'équipe d'un toit en dur selon la tendance actuelle. Une fois déverrouillé manuellement, la manœuvre prend 12 secondes. Un record ! Pour accueillir ces éléments rigides, l'arrière de la voiture a été modifiée, mais la capacité du coffre reste la même, toit ouvert ou fermé. Cela dit, avec 150 décimètres cubes seulement, vive les week-ends en amoureux ! Pour rouler cheveux au vent, deux moteurs, 1,8 litres, un peu trop de l'art, et 2 litres, tarifs, de 25 000 à 30 000 euros. Pour trouver du sport, il faut se tourner vers la Mazda 3 MPS, la berline compacte sans canaille. La voici équipée d'un moteur 2,3 litres turbo de 250 chevaux, sans transmission intégrale. Dommage ! Enfin, un SUV, un de plus, direz-vous, peut-être, mais ce gros CX-7 a le mérite de l'élégance et de faire preuve de quelques touches d'originalité dans son dessin. Un peu 4x4, un peu monospace, il mesure 4,68 mètres et abrite, sous son capot, seulement le 4 cylindres turbo essence. Et ce sera un vrai handicap à sa commercialisation l'été prochain. Le diesel n'arrivera qu'en 2008. Aux Etats-Unis, le CX-7 se frotte déjà au Toyota RAV4 et BMW X3, les stars de la catégorie. Match à suivre chez nous dans quelques mois. Vous aimez être surpris par une voiture ? Faites donc un saut sur le stand Mercedes. Pourquoi ? Pour le simple plaisir de vous mesurer au GL, le grand, l'énorme 4x4 de luxe avec ses 5,09 mètres de long. Dites-vous aussi qu'il pèse plus de 2 tonnes et vous vous sentirez définitivement tout petit à côté de lui et on ne parle pas de son prix écrasant lui aussi. Cela dit, la vraie nouveauté sur le stand Mercedes, c'est ce coupé CL qui reprend la base et les éléments techniques de la limousine classe S. Il s'agit donc là encore d'une grande voiture puisqu'elle dépasse les 5 mètres, une voiture de luxe évidemment qui offre une débauche d'équipements de confort et de sécurité. C'est le cas entre autres du radar anticollision. Il surveille votre vitesse, la voiture qui vous précède et en cas d'urgence, il déclenche le freinage à votre place, tend les ceintures de sécurité et redresse votre siège. A vous de jouer quand même pour éviter le choc. L'habitacle du coupé reprend les grandes lignes de l'aménagement de la classe S avec le levier de vitesse derrière le volant comme le veut désormais la tradition haut de gamme chez Mercedes. Entre les sièges avant du coup, l'espace libéré accueille un téléphone, deux séries et la molette de réglage des suspensions pilotées. Car les rivales de cette Mercedes s'appellent BMW, Jaguar ou Maserati. Il fallait donc avoir du répondant sous le capot et un comportement à la hauteur. Mission largement accomplie selon les essayeurs d'autopuces. Il parle d'un véritable paquebo sportif. Et encore, pour l'instant, le premier moteur n'est qu'un V8 5,5 litres de 388 chevaux. Suffisant pour donner ça. Mais dans quelques mois, Mercedes équipera son CL600 du V12 6 litres de 512 chevaux. Et là, vos oreilles n'ont pas fini de se régaler. En France, il se vend un millier de voitures de ce genre chaque année. Mercedes compte diffuser 200 coupes ECL. A 122 000 euros le ticket d'entrée, vous aurez remarqué que nous n'avons pas pris la peine d'évoquer la consommation. Thierry, chez Mercedes, on a vu le GL, absolument gigantesque. Le CL, très impressionnant. On a vu Audi, on a vu BMW. Aucune voiture au-dessous de 250 kmh en vitesse de pointe. Chez les Allemands, la crise ne connaît pas. Je ne sais pas si on ne connaît pas la crise chez les Allemands, mais en tout cas, on la dissimule très bien. Vous l'avez dit, derrière des voitures absolument extravagantes, des moteurs en haut de gamme qui font entre 500 et 612 chevaux, rendez-vous compte, dans des berlines ou dans des 4x4, c'est inimaginable. Et une multiplicité des gammes absolument effarante. Justement, moi dans les gammes, je suis un peu perdu. Les gammes de Mercedes. Il n'y a pas que vous, Jean-Louis. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 10 ans, chez Mercedes, vous aviez 9 gammes. Entre-temps, il y a eu la classe A, la classe B, différents 4x4, etc. Aujourd'hui, il y a 18 gammes différentes chez Mercedes. Et vous prenez l'exemple des motorisations sur la classe E, par exemple, vous avez 10 moteurs différents. Donc effectivement, on s'y perd un peu. Pourquoi tout ça ? Écoutez, l'avantage de Mercedes par rapport aux constructeurs français, par exemple, c'est d'être présent sur absolument toutes les niches de marché, de répondre aux attentes de l'ensemble de la clientèle mondiale. Peut-être, ça fait un peu défaut aux Français quand même. Et en plus, chez les Allemands, on sait faire des petites voitures. On sait faire des petites voitures chères. On va découvrir la Mini, qui est effectivement une petite voiture de ville sympa, mais à un prix à l'allemande, toujours. Et faite par BMW. Et voici la chérie de ces dames, la Mini, nouvelle version. Eh oui, on dirait exactement la même voiture. Et pourtant, avec 3,70 m, elle mesure 6 cm de plus. Et presque tout a changé. 80% d'éléments sont nouveaux, d'après BMW, propriétaire de la marque depuis l'an 2000. Cela dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Pas question donc de toucher à ce design très particulier qui a fait la gloire de la voiture. D'autant que, profitant de son succès, les tarifs peuvent rester élevés puisqu'il se vend toujours plus de Mini. Cette nouvelle venue est d'emblée proposée en deux versions. La Cooper, ici en rouge, avec un tout nouveau moteur issu de la coopération entre BMW et PSA. C'est le 1,6 litres, 120 chevaux. Et puis, il y a la Cooper S, reconnaissable à ses bandes blanches et sa prise d'air sur le capot, à sa double sortie d'échappement et aussi à ses jantes blanches. Elle utilise le même bloc, mais dopé par un turbo, il développe 175 chevaux, 5 de plus que l'ancien modèle. L'ancienne mouture, justement, faisait la joie des apprentis pilotes, avec son comportement de karting, en grandissant la mini-paire de ce caractère rebelle, ce qu'elle gagne en confort. Car elle s'étend bourgeoisée, la vedette des beaux quartiers. Démarrage sans clé, système de navigation sophistiqué, écran et commande de la radio intégré au gros compteur de vitesse, toujours installé au centre. Les propriétaires actuels ne seront pas dépaysés. D'ailleurs, il n'y a pas plus de rangement qu'avant et pas plus de place pour les passagers. Les centimètres supplémentaires sont là pour renforcer la sécurité, notamment à l'avant où les normes en vigueur modifient la conception des capots et des pare-chocs pour protéger les piétons en cas d'accident. Côté mécanique, beaucoup de souplesse, surtout sur la Cooper S grâce au turbo. L'usage quotidien, même en ville, est donc très agréable, selon les journalistes d'Autoplus qui ont pris le volant de cette mini. Dans quelques temps, un pack sport lui rendra un peu de son caractère d'antan et l'année prochaine, un moteur moins puissant et une version diesel feront leur apparition. N'en déduisait pas pour autant que les tarifs vont baisser. De nos jours, les constructeurs comme Nissan tentent d'attirer les clients par tous les moyens. Ils explorent des niches pour des modèles très spécialisés et ils proposent aussi des crossovers, c'est-à-dire des voitures à cheval sur plusieurs segments. C'est le cas avec le Qashqai. Vous avez le sentiment de voir un énième gros 4x4 ? Détrompez-vous, cette voiture affiche les mêmes dimensions qu'une 307, une Mégane ou encore une Golf. Car les voilà les rival désignés, les berlines traditionnelles auxquelles le Qashqai se veut une alternative. Même chose avec les petits monospaces, le nouveau venu veut leur prendre des acheteurs. La capacité du coffre, par exemple, est de 380 décimètres cubes. D'ailleurs, le Qashqai sera également disponible en deux roues motrices seulement. Le plumage sans le ramage. Ce subtil équilibre se retrouve à l'intérieur avec une planche de bord qui ne déparerait pas dans une berline. Elle aussi a été dessinée par le centre de style de Nissan Europe basé en Angleterre. Trois niveaux de finition seront disponibles. Boîte automatique, GPS dernière génération, climatisation, bisonne sont annoncés. De même qu'un toit en verre panoramique, mais fixe, sur le haut de gamme. Les moteurs sont également plus taillés pour la route que pour aller barouder sur les chemins difficiles. Deux blocs essence, 1,6 litre 110 chevaux et 2,140 chevaux et deux diesels DCI d'origine Renault, les 1,5 litre 105 chevaux et 2,150 chevaux. Pour les prix, comptez entre 20 et 30 000 euros. En quelques années, l'image d'Opel s'est bonifiée et les nouveautés exposées à Paris vont le confirmer. Dans le secret de leur bureau d'études, ingénieurs, dessinateurs, créateurs imaginent les voitures de demain. Ils tentent d'anticiper les tendances du marché, les aspirations des acheteurs. Sacrée responsabilité. Une fois défini le style d'un modèle, place à la réalisation de maquettes à échelle réduite puis grandeur nature. L'aboutissement du processus après des mois d'essais et le feu vert de la direction, c'est donc la présentation du bébé à la presse et au grand public. Voici donc les premiers cris sur notre sol de l'Antara, ce 4x4 compact réalisé en collaboration avec Chevrolet puisque les deux marques appartiennent à General Motors. Moderne, élégant, l'Antara est adapté au marché européen avec son moteur diesel, le 1,9 litre 150 chevaux, certainement le plus diffusé. La transmission est intégrale, non permanente. Merci la gestion électronique. Typique de la marque, soignée, l'intérieur accueille 5 personnes mais pas trop de bagages. En tout cas, ses objectifs sont clairs. Tailler des croupières aux vedettes de la catégorie est donné à Opel une image tendance. Mais la grosse nouveauté, c'est bien sûr la Corsa, quatrième génération. Comme le veut la norme actuelle, elle a grandi de 16 cm. La voici qui mesure 4 m. C'est similaire à ses rivales françaises les plus récentes, la Clio et la 207. Vu de l'arrière d'ailleurs, la ressemblance est assez frappante. 4 mètres, ça la rapproche aussi de la Fiat Grande Punto dont elle reprend la plateforme, héritage de l'ancien accord entre Fiat et General Motors. Opel s'est donné les moyens de ses ambitions avec cette Corsa. Elle est bien sûr immédiatement proposée en 3 et 5 portes avec 2 moteurs essence et 3 diesels. Signe des temps, ce sont d'ailleurs les blocs diesel qui sont les plus puissants jusqu'à 125 chevaux. Dommage, l'impression de qualité s'estompe lorsqu'on fait face à la planche de bord. Il y a du progrès à accomplir côté finition. Certains plastiques sont clinquants, noirs et brillants. C'est d'autant plus regrettable que la position de conduite est excellente et l'équipement à la hauteur. De série ou en option, radio CD MP3, climatisation, ESP, phare directionnelle, GPS. Oui, vraiment désormais, cette petite a tout d'une grande. Si l'habitabilité et la contenance du coffre sont dans la moyenne de la catégorie, c'est le comportement routier de cette Corsa qui marque de gros points malgré les kilos pris lors de sa croissance. La voiture est très dynamique, clairement, elle vise une cible jeune. En voici d'ailleurs une démonstration avec ce porte-vélo en option, intégré au pare-chocs arrière. Une astuce déjà vue sur un mini monospace comme la Renault Modus, pas sur une petite berline. Certes, il en coûtera 500 euros. Certes, du coup, la roue de secours disparaît. N'empêche, avec ça, monsieur va vraiment finir par demander à madame de partager sa Corsa. Cet Opel Corsa sera la rivale de la Peugeot 207. Justement, chez Peugeot, on y est. C'est un petit peu l'ombre et la lumière. L'ombre, c'est le départ précipité de Jean-Martin Foltz, le président de PSA, Thierry, et la lumière, c'est concept car très agressif. Jean-Louis, à propos du départ de Jean-Martin Foltz, on a dit beaucoup de choses sur les difficultés de la marque, les raisons pour lesquelles il fait valoir ses droits à la retraite. Il est quand même important de préciser que Jean-Martin Foltz laisse l'entreprise dans un état incomparablement meilleur qu'en 1997 quand il a pris les rênes de PSA. Plus de voitures vendues, plus de modèles produits, plus d'emplois créés. Et aujourd'hui, c'est vrai, un stand Peugeot sur lequel on n'a pas beaucoup de nouveautés. On est un peu au creux de la vague, mais comme beaucoup de constructeurs, en ce moment, tous les groupes, tous les grands groupes rencontrent de grosses difficultés sur les marchés européens. On a ici la 207 en coupé cabriolet qui est la seule réelle nouveauté produit et un concept car, la 908 RC au style magnifique. On espère l'avoir un jour sur la route, une version approchante au niveau du style, pourquoi pas avec un V12 HDI comme la voiture du Mans qui nous est présentée. Le V12 HDI donc qui va courir avec cette voiture, la 908, les 24 heures du Mans et qui va rencontrer Audi qui a déjà gagné les 24 heures. De la 207 à la 908, c'est toute l'histoire du stand Peugeot au salon de l'auto. Voici donc la 207 CC dans sa version définitive, bien qu'elle ne soit ici officiellement qu'un concept car. Sous cette robe blanche immaculée à l'extérieur comme à l'intérieur, ce qui n'est pas forcément du meilleur goût, vous avez sous les yeux les formes exactes du modèle qui arrivera en concession au printemps prochain. Sa gueule caractéristique avec la grande calandre et les longs phares est au rendez-vous. Le toit électrique possède toujours une articulation en deux parties, mais il fonctionne désormais automatiquement, plus besoin de déverrouiller les crochets à l'intérieur. Quant au coffre, il se part d'un petit béquet au-dessus du feu stop central. Par rapport à la 206, cette 207 CC gagne 20 cm. Elle dépasse désormais les 4 mètres de long. Comme elle est également un peu plus large, l'habitabilité devrait en bénéficier, mais les places arrière restent étriquées pour des adultes. Vous l'avez sans doute remarqué, ce prototype s'appelle Épure, car pour marquer le coup, Peugeot l'a équipée d'une pile à combustible. Elle utilise de l'hydrogène pour alimenter son moteur électrique. C'est donc une voiture propre, bien dans l'air du temps, mais cette technologie n'est pas prête d'apparaître en série et elle est actuellement bien trop onéreuse à exploiter. Vous trouverez donc sur la vraie version disponible des moteurs essence, le 1,6 litres développé avec BMW, et diesel, indispensable pour réussir de nos jours. Une autre manière de réagir pour Peugeot, c'est d'annoncer un nouveau style. C'est la mission de cet autre concept car, la 908 RC, un monstre noir de 5 mètres 12 de long qui préfigure ce que pourrait être la remplaçante de la grande berline 607 d'ici deux ans. L'engin fait un tabac sur le stand, mais les interrogations demeurent. Le lion de Sochaux osera-t-il afficher une telle gueule sur son modèle de série ? Les grands phares, les nervures sur le capot seront sans doute au rendez-vous. Pour ce qui est de la calandre et de ses dents pointues en son centre, vos réactions sont minutieusement retenues lors de cette exposition. A vous de jouer. A l'arrière en revanche, le dessin des feux semble très réaliste, presque sage, tout comme l'intérieur avec ses quatre places. Un intérieur qui reçoit un traitement plus luxueux que sportif et qui témoigne de la recherche d'une certaine simplicité. Ne cherchez pas le moteur sous le capot avant, il est à l'arrière. Et quel moteur ? Le V12 diesel, 5,5 litres, double turbo et filtre à particules, plus de 700 chevaux, celui-là même qui équipera la 908 aux 24 heures du Mans en juin prochain. Justement, elle est là, enfin, cette bête de course. Son objectif est simple, lutter avec les Audi qui ont fait triompher un moteur diesel pour la première fois dans la Sarthe cette année. Peugeot renoue donc avec la course d'endurance, 13 ans après le triplé de ses 905 au Mans. Les premiers tests de la voiture sont programmés en décembre. D'ici là, inutile de vous dire qu'à Paris, ce prototype, avec son grand aileron et son cockpit fermé remporte son premier succès. Allez, en route pour une séquence plaisir. La Porsche 911 est éternelle et voici sa nouvelle version, la Targa. C'est la tradition chez le constructeur allemand. Entre le modèle classique et le cabriolet, on trouve cette déclinaison à toit en dur, en l'occurrence un toit vitré, panoramique, qui coulisse électriquement. Seulement disponible en 4 roues motrices, cette Porsche reçoit deux moteurs, 3,6 litres de 325 chevaux pour la Targa 4, 3,8 litres de 355 chevaux pour la Targa 4S. Les tarifs ? De 95 000 à 105 000 euros. Mais quand on aime, et voici l'un des événements de ce Mondial de Paris, orchestré par Carlos Ghosn lui-même, le président de Renault, la première apparition publique de deux concept cars de la marque au losange. Et pas n'importe lesquels. D'abord, la Twingo, deuxième génération. Enfin, sous cette allure qui la joue jeune et branchée, vous devinez les grandes lignes de la future citadine. Elle reste une trois portes. Mais selon l'évolution actuelle, elle a bien sûr grandi de 16 cm. Elle mesure désormais 3,60 m. C'est un peu plus qu'une Fiat Panda, légèrement moins qu'une Ford Ka. Les passagers devraient aussi bénéficier de 9 cm de largeur supplémentaire. Découpe arrière verticale, dessin de la lunette incurvée, capot avant court et plongeant, disparition des phares caractéristiques. Voilà quelques éléments de la signature de la Twingo 2. A l'intérieur, oubliez la console de mixage et les équipements multimédia du concept car, sauf le branchement de votre MP3 ou d'une clé USB, pour retenir l'apparition d'un compteur de vitesse à aiguille, classique, toujours au centre. La planche de bord nous paraît d'ailleurs quasiment définitive. Le moteur de ce concept car est un 1216 soupapes turbo, boîte 6 vitesses. Il développe 100 chevaux. On peut donc imaginer une version RS sportive. En série, un diesel devrait faire enfin son apparition. Rendez-vous début 2007 pour découvrir cette héritière. Il était temps, sa grande sœur a bientôt 15 ans. Deuxième prototype dévoilé, le Coleos. Renault va donc faire son entrée sur le créneau du SUV, le 4x4 de loisir. Avec un véhicule compact, en clair, utilisable en ville, polyvalent, c'est la mode. Résultat 4,50 m de long, 1,70 m de haut et quand même 1,89 m de large. Pour vous donner une idée, c'est un peu plus grand qu'un Toyota RAV4, mais bien inférieur aux côtes d'un Volkswagen Touareg, par exemple. L'engin a été développé avec les partenaires asiatiques de Renault, Nissan et Samsung Motors, spécialistes du 4x4. Le moteur est un 2 litres DCI, 180 chevaux, filtre à particules, associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. La répartition de la motricité est gérée électroniquement en fonction de l'adhérence des trains avant et arrière. A l'intérieur, bien sûr, toutes les aides classiques à la conduite et à la pratique du tout-terrain, ainsi que des applications multimédia. Le tout dans une ambiance sport et confort. A propos de confort, si vous décidez de pique-niquer et que l'herbe est mouillée, vous pourrez protéger votre fessier. Grâce à la double ouverture du haillon, la partie inférieure vous permet de vous asseoir. Ne préparez pas les sandwiches tout de suite, le Coleos serait commercialisé au printemps 2008. Chez Renault, on est sous le signe du changement. Thierry Soif, vous avez écouté le président Carlos Ghosn, vous avez vu le concept de la Twingo, c'est du lourd. Jean-Louis, vous le savez, c'est un secret pour personne, Carlos Ghosn n'était pas un grand fan du design des Renault avant qu'il ne devienne le président de la marque. Donc l'une des premières décisions qu'il a prises lorsqu'il est arrivé à la tête de Renault, ça a été de stopper le développement de la Twingo, donc quand on voit aujourd'hui une nouvelle version, la Twingo 2 aurait dû être en concession au début de cette année. Il a décidé de reporter la commercialisation de la voiture pour faire travailler les designers sur un nouveau style, un style plus moderne, plus adapté au goût du jour. C'est un produit extrêmement important pour Renault, la Twingo. On peut considérer que c'est la première Renault de l'ère Ghosn. Donc là, on la voit ici sous la forme de concept, on peut penser que la version de série sera très proche de cette version qui est exposée au salon de Paris. On reste chez Renault car il y a encore beaucoup de choses à voir. La marque au losange donne un petit coup de fouet à son Scénic en réponse à l'arrivée du Citroën C4 Picasso. Le monospace vedette subit un léger hostilage et surtout, il reçoit sous le capot un moteur 2 litres DCI 150 chevaux associé à une boîte automatique à 6 rapports, de quoi reprendre une longueur d'avance. Mais l'autre vedette du stand Renault, celle que tous les visiteurs avaient prévu de venir voir au Mondial, c'est elle, la NEPTA, un cabriolet de luxe 4 places, un rêve sur 4 roues, mais un rêve qui ne deviendra jamais réalité. Quoique, car ce prototype en dit long sur la future Laguna 3, commercialisée dans quelques mois. Ainsi, l'avant de la voiture est presque définitif avec ce capot plongeant, sans grille de calandre et ses larges phares étirés ici jusqu'aux ailes. Adieu donc, les formes anguleuses, place aux arrondis et à la douceur, une sérieuse indication sur le virage pris par le style de la marque. Vivement le modèle définitif ! Renault se lâche sur ce concept avec ses portes papillons qui découvrent et l'habitacle et le moteur. Dommage, on ne les verra bien sûr jamais en série, ça ne serait pas très pratique à l'usage, mais surtout, c'est trop compliqué et trop cher à produire. Et le moteur ? C'est un V6 essence à injection directe, 3,5 litres, 420 chevaux. Sur la Laguna 3 définitive, on le retrouvera peut-être, mais dans une version plus sage. Rappelez-vous, Carlos Ghosn veut une berline de grande qualité, l'une des trois meilleures de sa catégorie. En clair, une référence. L'Altea, c'est le cœur de gamme chez Seat, une berline compacte à la mécanique issue naturellement de la banque d'organes du groupe Volkswagen Audi auquel la marque espagnole appartient. Mais si elle possède une tenue de route, des motorisations et une qualité de fabrication de haut niveau, cette voiture subit depuis sa sortie des critiques quant à son confort et son habitabilité. En voici donc une nouvelle version, l'Altea XL, plus grande comme son nom l'indique. 4,47 m, ce sont 19 cm de gagné au bénéfice des passagers arrière et surtout du coffre. Le volume de la malle gagne plus de 100 litres. Avec 530 décimètres cubes, il y a désormais moyen d'emporter les jouets des enfants en plus des valises des parents. La banque intérieure coulisse, mais pas suffisamment pour ajouter des sièges dans le coffre. La voiture reste donc une 5 places. Cette XL reçoit les mêmes moteurs que sa petite sœur, deux essences et trois diesels pour un supplément de prix de l'ordre de 1000 euros. Pour conclure, une astuce pour différencier les deux versions. Les feux arrière, ceux de la XL sont plus longs, effilés et ils empiètent largement sur le coffre. Et un 4x4 de luxe supplémentaire, un, mais celui-ci, il est plutôt inattendu. C'est Subaru qui le propose, un constructeur réputé surtout pour son Impreza, engagé en championnat du monde des rallies. Il s'appelle le B9 Tribeca. Pour se faire connaître, ce Japonais adopte donc un physique décalé, pour le moins original. C'est vrai qu'il doit se faire une place sur ce créneau, déjà bien occupé par les BMW X5, Mercedes ML ou Nissan Murano. Du coup, ces 4,82 m habitent un véritable cocon, hyper confortable et suréquipé, toutillé ou presque, siège en cuir électrique, planche de bord design, guidage GPS, chargeur 6 CD, toit ouvrant et même une caméra de recul pratique pour garer la bête. Seule option, une troisième rangée de sièges avec en prime, la clim et un écran DVD pour les passagers qui s'y installeront. Même raffinement sous le capot ou prend place un 6 cylindres à plat, 3 litres de 250 chevaux couplé à une boîte automatique. Mais c'est précisément là que le bas blesse car pour réussir en Europe, il faut impérativement disposer d'un diesel, faute de quoi, le budget carburant risque d'atteindre des sommets. D'ailleurs, à 48 000 euros, ce tribeca n'est déjà pas donné. Heureusement, le comportement est sans faille grâce à la transmission intégrale permanente et quitter la ville pour prendre la route ne lui fera pas peur. Pas plus d'ailleurs que de mettre les roues dans la boue, mais ça, ce nouveau Subaru ne le fera pas tous les jours. C'est un petit événement. Chez Toyota, la Corolla disparaît. Plus précisément, l'appellation Corolla utilisée depuis une quarantaine d'années sur neuf générations de modèles et 31 millions d'exemplaires. Place donc à Oris, la nouvelle berline compacte dévoilée à Paris. Toyota ne s'en cache pas, cette Oris doit poursuivre le rajeunissement de l'image de la marque. C'est le moteur diesel D4D de 177 chevaux qui couronnera la gamme. Commercialisation au premier trimestre 2007, un break et un monospace seront au programme. Quant à la petite Yaris, elle se lâche. La voici qui s'équipe d'un moteur essence, un litre 8, 132 chevaux. Le traitement sport est de rigueur sur la carrosserie ou les jantes. Bien sûr, suspension et transmission sont revues en conséquence car Toyota annonce une vitesse de pointe de plus de 190 km heure. C'est l'un des concept cars les plus recherchés par les visiteurs du Mondial car il est déjà l'un des plus connus, le Volkswagen IROC, annonciateur du coupé Siroco. Au mois d'août dernier, VV a profité de la torpeur des vacances pour lâcher quelques photos et celles-ci se sont retrouvées à la une des magazines. Résultat, vous avez l'impression d'avoir déjà vu ce prototype. Il faut avouer que ce vert fluo ne passe pas inaperçu. Pourtant, l'IROC fait ici sa première apparition publique. En 2008, ce coupé sera produit sur la plateforme de la Golf. Il devrait conserver une robe très proche de celle-ci, notamment dans sa partie avant avec cette large calandre. Les moteurs essence à turbo et compresseur devraient atteindre 210 chevaux et on évoque un diesel common rail de 200 chevaux. On est bien loin des frêles 4 cylindres qui équipaient le premier Siroco. Voici 30 ans. Chez VV toujours, de légères retouches sur les Touareg et Touran, reconnaissables désormais au nouveau dessin de leur phare. Enfin, la Cross Golf, une Golf Plus à transmission intégrale et qui se la joue baroudeuse, fait son apparition. Dans les 5 prochaines années, la marque annonce vouloir sortir entre 8 et 10 nouveaux modèles à suivre. C'est la dernière étape de notre visite du Salon de Paris et décidément, le coupé break de chasse revient en force. Volvo présente la C30, la plus petite voiture de sa gamme, 4,25 m quand même, dont l'objectif est très clair, concurrencer l'Audi A3 et la BMW Série 1. Rien que ça. Pour y arriver, une carrosserie unique, trois portes, un dessin à la fois classique et dynamique, un soupçon de jeunisme et une pincée de rappel du passé. Le dessin de la vitre arrière fait référence au glorieux P1800, un coupé qui a marqué les esprits dans les années 60 et au 480 commercialisé il y a 20 ans. Ce haillon vitré d'ailleurs, on en surveillera le vieillissement à l'usage avec les bagages encombrant le coffre. C'est une Volvo, l'équipement est donc à la hauteur et les systèmes de sécurité électronique et intelligents sont bien sûr de série. A l'intérieur, les fidèles de la marque suédoises se sentiront chez eux avec notamment la console centrale ultra fine mais ses passagers ne seront que 4 de sièges indépendants remplacent en effet la banquette arrière. Un coupé c'est pour l'image, il faut donc jouer sur l'aspect sportif du modèle. C'est là qu'intervient le choix des moteurs avec 185 chevaux en diesel et jusqu'à 220 chevaux en 5 cylindres turbo essence. La Volvo C30 affiche ses ambitions. à confirmer sur la route début 2007. Bon, Jean-Louis, qu'est-ce que c'est que cette Ferrari ? Je la vois dans aucun catalogue. Elle est là sur le stand Pininfarina. C'est un modèle unique construit pour un richissime New-Yorkais qui l'a immatriculé d'ailleurs 612 P4 P5 sur une base d'Enzo. Elle est là pour célébrer la victoire des célèbres 330 P4 Daytona en 1967. Je ne vous dirai pas le prix. Il est tenu... Non, 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 Jean-Louis, vous connaissez tout sur les Ferraris. Dites-moi le prix de cette voiture. Il est tenu absolument secret. Même M. Pininfarina, même René Arnoux qui a fait les essais ne peut pas me le dire. Moi, j'ai besoin en revanche non pas d'un prix mais de vos impressions générales sur le salon de cette année. Écoutez, Jean-Louis, on a parlé des problèmes liés à l'écologie, des problèmes liés à la sécurité routière, les problèmes de pollution, les problèmes de consommation, etc. Moi, je voudrais retenir une chose quand même sur ce salon. C'est que les constructeurs font preuve de toujours autant de créativité. Il y a de plus en plus de modèles, de plus en plus de belles voitures, y compris dans des tarifs accessibles. Donc, le salon de l'auto, c'est la grande fête de l'automobile et cette année, elle est particulièrement réussie. Eh bien, le mondial de l'automobile reste ouvert jusqu'au 15 octobre inclus. Vous verrez les essais toutes les semaines de ces voitures dans Autopus. Merci de votre attention. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501